... Mahamadou Djérimaïga, bonsoir. Vous êtes vice-président de la rébellion Touareg du MNLA. Du mouvement national du MNLA, pas la rébellion Touareg. Est-ce que vous allez accepter, Mahamadou Djérimaïga, que l'armée malienne se déploie à Kidal, ce que vous refusez jusqu'à présent ? Merci madame. Je vais réagir d'abord sur le propos des honorables qui disaient qu'il est manipulé, que M. Megha est manipulé, comme si moi je ne suis pas du Nord, comme je ne suis pas Zouadien, comme je ne viens de nulle part. Je rappelle encore que le mouvement, c'est le mouvement national de libération de la droite. Donc moi je suis un des membres fondateurs. Je rappelle encore que nous, on n'a jamais eu de collaboration avec les terroristes. Seulement le Mali a envoyé les terroristes pour venir empêcher notre indépendance. Et ça, M. Honorable, ne peut pas me démentir parce qu'ils sont en collaboration directe avec les terroristes, même aujourd'hui. Même aujourd'hui où je vous parle. Ensuite, je vais vous dire... Sur Kidal, s'il vous plaît. Sur Kidal, je vais vous dire une chose. Moi, je ne parle pas de Kidal, je parle de la Zouad. Et la Zouad, c'est 8... Oui, mais Kidal est problématique aujourd'hui. On parle d'une reconstruction de l'armée malienne. On dit que la France, en tout cas, affirme que le Mali a retrouvé sa souveraineté. Or, aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas entrer à Kidal. Donc le Mali n'a pas vraiment retrouvé sa souveraineté. Pourquoi vous n'acceptez pas que l'armée malienne entre à Kidal ? Nous, quand on avait pris les armes, on les avait prises pour chercher notre indépendance. Mais on ne veut pas accepter qu'on jette la poudre dans les yeux des gens pour leur dire qu'il n'y a pas de problème et qu'après, c'est les terroristes qui vont prendre le terrain sur nous. On ne va pas l'accepter. On a bien compris ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce que l'armée malienne entre à Kidal ? On n'est pas prêts. Tant qu'on ne rencontre pas le gouvernement malien, tant qu'il n'y a pas un accord cadre entre nous et le gouvernement malien, on considère qu'on est en état de belligérance avec l'État malien. On ne va pas accepter l'armée malienne sur les terres. Est-ce que vous êtes prêts à déposer les armes ? Madame, il faudra demander à Monsieur Honorable pour qu'à chaque fois les armes, ça c'est un point d'interrogation. Personne ne veut mourir. Pourquoi chaque fois il y a rébellion au nord du Mali ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, il le sait. Entre lui et moi, c'est ma première fois de le rencontrer. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'est la première fois de se rencontrer. Mais mon père et son père étaient déjà jaloux. Parce que quand nos papas, en 57-58, ont écrit au général de Gaulle pour dire au général de Gaulle de faire d'une entité de la France musulmane, de ne pas les greffer avec le Sud, c'est son papa ? C'est son papa qui a défendu pour dire non ? Et nos papas, j'ai la lettre aujourd'hui qu'ils ont écrite, elle est signataire. Tous les représentants du nord ont écrit. Ils ont dit au général de Gaulle que si vous n'acceptez pas faire ça, il y aura des crimes, il y aura des guerres. Et c'est voilà qu'en 2003, déjà la guerre a éclaté. La question que je vous pose, je vous la repose, que j'ai deux questions et donc je vois que vous m'y répondez précisément. La première, c'est que est-ce que vous êtes prêt à déposer les armes pour négocier ? J'ai dit madame, nulle part au monde, on a vu un groupe armé désarmé avant d'aller sur la table des négociations. Il y a des manières de désarmer quelqu'un. Ou tu lui bats militairement, ou tu lui as fait de la table. On n'accepte plus de revenir dans la même chose encore. On n'acceptera jamais nous désarmer. D'accord, donc ça j'ai bien compris. À chaque fois, il faut que les nordistes prennent les armes pour qu'il y ait quelque chose. Pourquoi ? Pourquoi les isoignons aujourd'hui veulent prendre une décentralisation qu'ils ont eue au bout des armes en 90, dans la position de 90, la décentralisation d'aujourd'hui ? C'est le pacte naturel qu'il a mené. Et le pacte naturel, c'est le fruit d'une guerre. Pourquoi aujourd'hui la décentralisation, il y a fait tout la dent ? Mais ils ont échoué dans l'application. Ils se sont contentés avec les élus. Il est élu, il est entrepreneur, il est tout à Kidan, à Tomboktu. Donc ils ont bafié tout. Il y a une complicité passive active pour dilapter les ressources de l'État. Aujourd'hui, l'Azoid cherche à s'auto-gérer. Il n'est pas question pour nous d'aller nous greffer au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada